Les Marocains ont mis Danone en PLS avec un boycott que cette multinationale n'oubliera jamais. Parce que oui, les Marocains peuvent tout donner, même ce qu'ils n'ont pas, mais s'ils voient que t'abuses, ils vont te le faire sentir. Du coup, on va voir comment ils ont réussi à faire plier Danone grâce à un boycott, qui, je pense, reste un cas d'école pour les étudiants des écoles de commerce, qui adorent mettre des doudounes en manche, alors qu'il fait moins 5. Il faut savoir que Danone est présent au Maroc depuis 1953 via la société centrale laitière, devenue filiale marocaine du groupe sous le nom Centrale Danone. Et dis-toi que le Maroc est très important pour Danone, parce que le pays a représenté à lui seul jusqu'à 45% de son chiffre d'affaires dans toute l'Afrique. Et pour comprendre comment un boycott a réussi à faire plier un groupe aussi puissant, il faut remonter à 2018, l'année au Red Dead Redemption 2. Le meilleur jeu de l'histoire sortait, et l'année où je ne vous demandais pas encore de vous abonner à la chaîne. À cette époque, les Marocains protestaient contre la vie chère. Le prix d'une brique d'un demi-litre de lait Danone coûtait 3,5 dirhams. Et quand tu sais que la moitié des Marocains vivaient avec moins de 1000 dirhams par mois, soit environ 100 euros, ça monte vite. Et en avril, un mouvement de protestation est lancé sur Facebook et dénonce 3 marques qui ont trop pris la confiance avec leur prix en implant à les boycotter. Il y a l'Ossidi Ali, les stations d'essence Africa et donc Danone. Au début, les autorités et les entreprises n'ont pas pris ça au sérieux, ce qui a été une énorme erreur, parce qu'il ne faut jamais négliger la détermination marocaine. Jamais. Par exemple, on a dit aux Marocains, vous ne pouvez pas mettre dans le même plat du sucré et du salé. Et ils ont répondu, on va faire des tagines aux pruneaux. Parce qu'au final, le boycott a été très suivi, et selon un sondage, tu avais près de 80% des Marocains qui le soutenaient. Et quand t'as 80% d'un peuple qui est contre toi, je peux te garantir que ton entreprise a un risque de vite finir en association sans but lucratif. Ce boycott a pris une telle ampleur qu'il a touché la quasi-totalité des villes du pays. Tout le Maroc était en mode Et tu peux faire les meilleures pubs avec les meilleures chansons que tu veux si un Marocain te dit Frérot, fais attention. Dis-toi qu'en à peine 6 semaines, le chiffre d'affaires de Centrale Danone a chuté de 50% par rapport à la même période d'année précédente, et ses ventes ont chuté de 178 millions d'euros en 2018 par rapport à 2017. Ça allait tellement loin que deux mois plus tard, le PDG de Danone lui-même a débarqué au Maroc, et il a fait une vidéo où il est passé de PDG à Magali Berda. Je voudrais dire que je respecte votre choix totalement, même si je le regrette profondément. Et bien que je suive la situation de près depuis le début, j'ai souhaité venir moi-même. Il a rencontré plein de Marocains, des professionnels, des consommateurs, des mecs qui lui ont dit Et il a vite compris qu'il devait adapter sa stratégie de prix et de marketing dans le pays. Résultat, deux mois plus tard, il a annoncé des changements. Par exemple, Danone a baissé le prix du pack de lait de 470 ml de 3,5 à 3,2 dirhams en renonçant à ses marges, et a aussi lancé un nouveau format économique de lait écrémé de 470 ml vendu à 2,5 dirhams. Mais au final, le boycott a eu de telles conséquences sur le long terme que trois ans après, Danone a fini par retirer sa branche marocaine de la bourse de Casablanca. Ce qui est impressionnant. Mais moins impressionnant que ces Marocains capables de te donner précisément une rue sans te citer le nom de la rue. Juste avec deux ronds-points, un feu rouge et une pharmacie, ils peuvent te guider. Ce boycott a aussi sensibilisé le public aux pratiques commerciales de certaines entreprises et lui a montré qu'en vrai, ce sont les consommateurs qui ont le pouvoir. Et ce qui s'est passé au Maroc, et je pense surtout un bon exemple pour les étudiants en marketing et en gestion de crise, parce que ça montre bien que la réactivité des entreprises est super importante quand les consommateurs s'organisent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de gestion de crise, chapitre 1 d'Anone. On va voir ensemble que si vous pensiez que le mauvais œil, c'était quelque chose de puissant, c'est que vous n'avez jamais eu affaire à un Marocain qui vous fait... Eh-ya ! Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous de ce boycott de Danone par les Marocains ? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao ! Cette danse te met mal à l'aise ? Tu voudrais que j'arrête ? Y'a pas de problème. Pour ça, il suffit de cliquer là pour t'abonner et cliquer là pour regarder une autre vidéo. Par contre, dépêche-toi, parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois. En plus, je connais pas beaucoup de pas de danse, donc vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada